Et bien salut à tous c'est Diop pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Comme vous êtes en train de le voir c'est une nouvelle chaîne, du coup si la vidéo vous plaît à la fin Parce que cette vidéo elle est vraiment intéressante je pense Donc n'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît à la fin Activez la notification aussi pour ne plus rater mes réactions, mes critiques, mes analyses etc Je vous fais découvrir plein de trucs sur cette chaîne, même de l'actualité Donc abonnez-vous ça me ferait un réel plaisir Merci vous êtes quasiment une centaine en 12 jours ça fait plaisir Allez je vous laisse avec cette vidéo qui va être vraiment très très intéressante A partager sans modération si la vidéo vous plaît à la fin Tu cliques sur partager comme ça tu me fais découvrir à tes potos et ça me ferait un réel plaisir On est surtout là pour parler des gens qui font de la télé-réalité et leur vrai impact dans les réseaux sociaux Qu'est-ce que ça cause, c'est quoi le réel impact que ça a sur les gens et surtout sur les jeunes Alors sur Instagram comme vous avez vu il y a toutes les stars de télé-réalité Enfin on va appeler ça des stars Si tu appelles ça des stars, demande-toi Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial ? Rien du tout, ils ont juste été sélectionnés Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est un génie de mathématiques Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? C'est un grand dessinateur Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est un peintre Est-ce qu'il y a un grand scientifique parmi eux ? Est-ce qu'il y a un grand footballeur ? Un grand sportif ? Rien du tout, ce n'est pas des sportifs C'est même pas des gens qui savent divertir les autres Tu les poses devant une caméra, ils ne savent rien dire Ce qu'ils savent faire de plus Et ce qu'ils savent faire de mieux C'est des problèmes Du, hein, vous savez très bien de quoi je parle Et faire les beaux gosses Rien du tout, c'est bon, c'est tout ce qu'ils savent faire Donc pourquoi appeler ça des stars ? Pourquoi donner de la notoriété et du crédit A quelqu'un qui ne sait rien faire de plus que toi ? Mais bordel de merde, pose-toi la question Pose-toi juste devant ton miroir Et dis-toi pourquoi je regarde ce mec ? Moi, pourquoi j'en parle ? C'est pour régler un problème Du coup, ne viens pas me casser la tête dans les commentaires Et me dire Ouais, pourquoi tu parles bien ici ? Je ne sais pas, c'est pour régler un problème Ok, pardon Même si cette vidéo, elle fait ses comptes de vue S'il y a 10 personnes parmi ses comptes de vue Qui m'écoutent et qui ne suivent plus ces stars de merde Enfin, ces stars, j'appelle même ça, même pas ça des stars Quoi qu'il en soit S'il y a 10 personnes qui vont vraiment comprendre le vrai message Et le vrai impact de cette vidéo que je fais aujourd'hui Ça sera vraiment quelque chose de réussi pour moi Quoi qu'il en soit On continue Déjà, de 1 Quel est mon problème avec les stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux ? De 1 Ils font genre une photo sur 5 C'est un placement de produit Les mecs, il y a plus de produits dans leur Instagram que sur un supermarché Tu ne comprends rien du tout Alors, des placements de produits de bonbons Ok, je peux comprendre Des placements de produits chelous pour des marques encore plus cheloues Des placements de produits pour des pronostics Alors qu'il doit y avoir un message de prévention devant chaque publicité Or, ce n'est pas le cas C'est du foutage de gueule C'est des gens qui sont suivis par des centaines de milliers et des millions de gens Je ne sais pas si vous comprenez et si vous savez ce que je veux dire Mais quand même, ce n'est pas de la rigolade Les gens sont suivis par des millions d'abonnés Ils ne savent même pas contrôler ce qu'ils disent Contrôler ce qu'ils font Il doit y avoir un message de prévention au moins Troisième chose Là, vous n'allez pas tous être d'accord avec moi Mais je vais le dire quand même Il y a des stars de télé-réalité Qui font la publicité Ce n'est pas vraiment de la publicité directe Mais de la publicité quand même Des chirurgies esthétiques S'il vous plaît Vous savez très bien de qui je parle Je parle de Jessica Thévenin Ou je ne sais même pas comment elle s'appelle Bref Je la respecte en tant qu'humaine Mais je ne la respecte pas du tout en tant qu'influenceuse Je déteste ce mot Mais bon En tant qu'influenceuse Pourquoi ? Déjà elle s'affiche partout Ok je peux comprendre Mais quand tu fais des photos Où tu parles de tes chirurgies esthétiques Quand tu fais des vidéos où tu en parles Quand on te voit directement On sait déjà que tu ressembles plus à une poupée Barbie Qu'à une star Et ce n'est même pas du clash C'est de la description Je suis en train de la décrire Allez comme ça Bref Quand tu fais des photos comme ça Et que tu sais très bien Et que tu sais pertinemment Que ton public est là entre 8 et 12 mois C'est du foutage de gueule Franchement tu dois être Irradié de n'importe quel réseau social Et surtout les parents Je m'adresse directement aux parents Parce que c'est la chose qui m'intéresse le plus Surveillez les faits et gestes de vos enfants Surtout quand ils sont en bas âge Interdisez le téléphone Enfin interdisez les réseaux sociaux A moins de 13 ans Tu surveilles ton gamin à un téléphone Avec une carte SIM Des jeux Ok Instagram Tu lui coupes la tête Non je décolle Instagram S'il a Instagram Surtout Instagram Parce que Instagram C'est le réseau du mensonge Tout le monde est beau sur Instagram Même moi je ne ressemble à rien Dans la réalité Sur Instagram je suis beau Ajoutez moi sur Instagram Arrobas JawaTV Bref Je rigole Tout le monde est beau sur Instagram Tout le monde voyage Tout le monde mange bien Tout le monde mange sainement Tu vois Tout le monde a des tacos aussi Tout le monde a des copains Tout le monde voyage avec des amis Mais ce n'est pas ça la réalité On est au courant de ce que c'est la réalité Et ce n'est pas Instagram Mais ça Un gamin de 8 ans 9 ans 10 ans Il ne le sait pas Surveillez vos enfants les amis Le droit pour aller sur Instagram Sur Facebook Sur les réseaux sociaux C'est 13 ans Donc avant de raison C'est bon Bref C'était un plaisir de vous faire cette vidéo Merci à tous ceux qui me soutiennent Merci à la geek Cette vidéo doit te plaire normalement Parce que Je suis sorti De ce que je devais faire d'habitude Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz